Bonjour Caroline et bienvenue chez Imaya. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de t'accueillir pour venir partager ton expérience autour de la data visualisation. Chaque mois, on en profite pour partager nos retours d'expérience et des sujets autour de la data. Tu vas donc nous partager non seulement ton histoire, ton parcours, mais surtout nous faire une démonstration de ton nouvel outil, Modality. Bienvenue Caroline. Merci, bonjour. Caroline, écoute, je t'ai rencontré pour la première fois en 2019. Tu faisais une keynote d'ouverture lors d'une conférence autour de la data et ton histoire, ton parcours m'ont marqué, surtout tes convictions autour de la data visualisation. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger en direct avec toi sur ce sujet-là. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est plein de choses autour de pourquoi est-ce que tu es tombée sur la data visualisation. Donc, on va un petit peu creuser ces aspects-là. Caroline, est-ce que tu peux nous raconter un peu de ton parcours et comment tu es arrivée à la data et plus exactement à la data visualisation ? Oui, j'y suis arrivée par le data journalisme. En fait, en premier lieu, par le journalisme. Moi, j'ai un background de journalisme. Je m'intéresse à la façon dont on produit de l'information, la façon dont les gens la comprennent depuis mes études. J'ai fait un début d'études au journalisme. Ça ne m'a pas beaucoup plu, mais je suis restée très intéressée par cette idée qu'il y a des sujets dans notre société qui nécessitent d'avoir un petit background en mathématiques, un petit background sur l'analyse de données pour être compris. Et c'est des sujets qui sont de plus en plus présents. À l'époque, quand j'étais étudiante, ça m'avait déjà marquée et je m'étais intéressée au journalisme de données. Nouvelle forme de journalisme qui commençait à émerger dans la fin des années 2007, 2008, début des années 2010. C'était l'idée de prendre comme terrain d'enquête des très grosses bases de données dans lesquelles un citoyen lambda ne va pas pouvoir mettre les mains parce que ça ne s'ouvre pas avec Excel, parce qu'il faut un background en développement, en data science, même en statistiques, et d'en tirer de l'information utile pour la vie publique. Donc, il y a eu des super exemples dans l'univers anglo-sens de data journalism sur l'analyse des notes de frais des députés, sur l'analyse des contrats, des services publics, sur plein de sujets très micro-locaux aussi. Et puis, je trouvais ça passionnant parce que ça réunissait enfin deux choses qui me plaisent beaucoup et qui me plaisaient déjà beaucoup à l'époque, l'information et les maths, le côté matière chiffrée. Donc, j'ai travaillé à la fin de mes études sur le journalisme de données. J'ai fait un peu de journalisme de données en rédaction. J'ai rencontré comme ça mes associés avec un projet de fin d'études sur le journalisme de données. Moi, avec mon background journalistique, mes associés avec un background plus technique. On s'est rencontrés un peu par la magie de Twitter en tweetant sur les mêmes sujets alors qu'on n'était pas du tout au même endroit en France, dans les mêmes écoles, mais on était tous étudiants, travaillant sur ces sujets de la donnée. Et donc, on a fait un projet de fin d'études dédié au journalisme de données qui nous a un peu fait connaître. On a sorti un prototype qui a été repris sur France 24, sur Mediapart. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait, c'était beaucoup plus le côté de rendre la donnée compréhensible. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises partent avec des outils comme Tableau, Looker ou autres pour faire des outils de dashboard, des data viz. Est-ce que pour toi, ce sont des outils qui sont aujourd'hui suffisamment puissants ? Est-ce que tu as un avis sur... l'utilisation et la mise en place de ces outils quasi systématiques ? Alors, c'est des outils qui sont très bien, très puissants quand on a besoin de faire du reporting dans un contexte où on veut mettre n'importe quoi en input et en output, on aura un graphique. Mais pour moi, souvent, on utilise un peu par défaut ces solutions, alors que parfois, en fait, c'est des solutions qui, n'indiquent rien de l'utiliser d'être paramétrés, donc de savoir ce qu'on veut visualiser, de savoir comment on veut le visualiser, d'être conscient que la personne en face, quel est son background, quel est son niveau de maîtrise, etc. Et en fait, un peu pour n'importe quel outil de bureautique comme, je ne sais pas, un document Word ou des slides, ce ne sont pas des outils qui sont faits pour créer de la clarté, ce sont des outils qui sont faits pour rapidement publier des données. Et donc, si c'est bien fait, avec quelqu'un qui sait se servir de cet outil pour transmettre son message, transmettre l'information qui est dans des données, bien faire ressortir l'information sur des volumes de données qui ne sont pas trop gros, pas trop annulaires, etc. Mais si c'est fait, un peu comme on fait parfois des PowerPoint à la vide, sans réfléchir à comment ça va être lu, regarder ce que ça intéresse le public en face, ça a les mêmes écueils que n'importe quel outil de publication sur lequel on ne réfléchit pas à comment communiquer un message. On a souvent l'impression de voir la data vise comme le last mile d'un projet, alors qu'en fait, c'est presque l'inverse qu'il faudrait faire, c'est le mettre directement dès le début, non ? Oui, et à tous les sens du terme, parce que quand on travaille avec des données, on a besoin de les comprendre. Quand on travaille sur des jeux de données qui ne sont pas trop gros, on peut les ouvrir dans un tableur, les ouvrir dans une base de données et, avec quelques opérations statistiques, travailler un peu sans jeu de données pour le comprendre, à condition d'être néanmoins un peu formé dessus. Mais quand on n'est pas data scientifique, on peut travailler avec des jeux de données qui sont vraiment très volumineux. Pour comprendre déjà la matière première avec laquelle on travaille, il nous faut des interfaces dédiées. Et puis, effectivement, la visualisation de données, ce n'est pas la last mile parce que la visualisation de données, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'interaction humain-donnée. Souvent, c'est à la fin comment cette donnée-là, elle va être utile pour quelqu'un ou elle va amener de l'information à quelqu'un. Et ça, ce n'est pas la question qu'on se pose tout à la fin. C'est dès le début, qu'est-ce que je vais faire de ces données, à quoi ça doit servir et comment les gens vont interagir avec, c'est quel usage, etc. Et toute cette démarche-là, c'est la démarche de visualisation de données dans le sens de prendre cette donnée. Et si on revient au cas de DataVise, tu as intervenu à quel projet, toi, dès l'exploration ? Dans la DataVise, on intervenait déjà sur une typologie particulière de projet. On intervenait sur des projets pour lesquels il n'y a pas d'outil métier qui convient sur étagère pour la problématique que les clients avaient. C'est-à-dire que nous, on intervenait un peu pour faire de l'expertise très avancée en visualisation de données lorsqu'il n'y avait pas d'outils standardisés qui répondaient déjà bien aux besoins. Et donc, on était toujours sur des cas très particuliers de soit données très très appliquées, soit données très très variables, très très volumineuses, un truc qu'on ne peut pas le mettre dans les outils métiers. Et William nous demande est-ce que c'est nécessaire de travailler sur le rendu visuel avant de modéliser cette donnée selon toi ? Ce n'est pas quelque chose qui est très décorrélée pour moi. Le rendu visuel, si on veut dire le choix final des couleurs, de la couleur du background et de la typo. Peut-être. Voilà, la couche de peinture entre guillemets finale, ce n'est pas vraiment ça auquel on s'intéresse. Mais le rendu visuel, il est intrinsèquement lié à la façon dont on travaille la visualisation de données. On peut le visualiser d'une façon, d'une autre, et c'est ça qui va formaliser le rendu visuel. Et on se laisse guider dans le choix d'un mode de représentation par la capacité de ce mode de représentation à faire ressortir de l'information qu'on ne verrait pas autrement ou à faire ressortir l'information qu'on a besoin de mettre en oeuvre. Parfois, c'est aussi, on a besoin de communiquer autour de ces données. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner sur des moyens de choisir sa visualisation ou des best practices à conseiller justement là-dedans en fonction justement de ce que tu as observé sur le cerveau humain ? C'est vrai qu'on interprète très rapidement une information visuelle, une image, beaucoup plus qu'un texte qu'on doit lire et donc ça met plus de temps entre guillemets monté au cerveau. Et ça, ça peut être quelque chose, il faut en être conscient, il faut s'en méfier parce que c'est-à-dire qu'on fait très vite une première idée quand on voit quelque chose. Mais pour moi, la meilleure, il n'y a pas de règle vraiment type à part tester, voir ce que ça donne comme information et tester avec d'autres gens, montrer à d'autres gens pour choisir... Des user tests aussi sur de la data visualisation ? Ou même ses collègues ou même est-ce que toi tu vois ça ? Toi quand tu vois ça, qu'est-ce que tu vois en premier ? Tu comprends comment ? Etc. Parce que quand on est soi-même, on peut être soit biaisé par ses propres biais de lecture, soit on a trop le nez dedans, on ne voit plus. Et sinon, vraiment le plus gros conseil que j'aimerais, c'est d'en regarder beaucoup et des visualisations données pas toujours les mêmes, atypiques, par exemple en suivant des blogs, soit des comptes médiums qui référencent les visualisations données de la semaine, etc., soit des blogs comme Flowing Data. Et en fait, plus on en lit, plus on habitue son cerveau à décrypter cette information grâce à la visualisation donnée, plus on s'habitue à voir des formats différents et plus on étend son vocabulaire visuel pour travailler la donnée. Et en fait, c'est comme une langue... C'est comme une langue quand on apprend une langue, il faut augmenter son vocabulaire visuel, il faut augmenter sa capacité à le reconnaître, à le lire et c'est comme ça qu'on va atteindre cette fluidité pour choisir des visualisations données mais aussi pour les lire et pour repérer par exemple quand elles peuvent être biaisées. C'est beau, étendre son vocabulaire visuel. Une dernière question avant de partir sur la démonstration. Pourquoi Modality ? Comment c'est arrivé ? Raconte-nous l'histoire de Modality après DataVice ou pendant. Comment on fait les choses ? On a eu différentes phases avec nos associés depuis la dizaine d'années qu'on se connaît. En fait, on a vu une opportunité de faire quelque chose de plus grand et aussi de plus utile. Au bout d'un moment, il y a un côté génial d'être un peu les experts qu'on appelle quand on n'a pas d'outils et qu'on ne sait pas comment faire, travailler des données, etc. Mais il y a aussi un côté frustrant qui est qu'au final, on fait quelque chose et puis ensuite, on n'est jamais là pour le porter, pour voir la suite, pour voir comment ça s'insère, comment ça change les façons de travailler, etc. Et puis, en fait, on a vu l'univers de la donnée changer petit à petit dans l'univers de la mobilité. Donc, la mobilité, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis longtemps avec mes associés. On a beaucoup travaillé avec le monde du transport, avec le monde d'énergie pendant les années DataVise et c'est un secteur qui est passionnant parce qu'il y a des données incroyables qui sont hyper riche, qui sont hyper massives et qui décrivent des choses qui impactent vraiment le quotidien des gens, la façon dont on se déplace, la façon dont on vit, la façon dont on s'est organisé les villes. Enfin, voilà, ça a un vrai impact sur le réel. Il y a de plus en plus de services, trottinettes, free floating, vélo partagé, autopartage, covoiturage, transport à la demande qui se développent et qui, justement, reposent sur l'exploitation de données, de déplacements, de données très fines. Donc, cette économie, elle est complètement en train de changer et pour autant, il reste des domaines et en particulier dans le domaine de la planification qui sont encore hyper cloisonnés, un peu à l'ancienne avec des outils SIG qui n'ont pas pris le virage des technos web, des technos d'analyse spatiale un peu moderne. Et là, on a vu une opportunité d'amener ce qu'on sait faire dans un univers qu'on a besoin pour l'aide à la décision. Et c'est pour ça qu'on a commencé Modality. Très bien. Très bien, très bien. Et comment tu vois dans 5 ans évoluer Modality si tu dois avoir une ambition ou un rêve le plus fou ? Comment tu verrais Modality dans 5 ans ? Dans 5 ans, Modality, ce sera un outil incondable pour prendre des décisions sur la mobilité et sur l'aménagement du territoire parce que ce sera un outil qui aura permis à plein d'acteurs de se libérer de la nécessité de faire des études ou de la nécessité d'appeler un data science. C'est le rôle des cabinets d'analyse, des bureaux d'études, des consultants en data science. On leur demande une mission, ça prend 4 jours, 3 semaines, ça coûte cher, on ne peut pas itérer, c'est un PDF à la fin, etc. Dans 5 ans, ça sera disparu grâce à Modality et dans 5 ans, on répondra à des questions de planification du territoire et de la mobilité avec un outil SaaS moderne dans lequel on accède sans son navigateur, on a des visualisations de données très parlantes sans avoir besoin de soi-même un expert qui nous aide à prendre une décision. Comment vous y êtes pris pour concrètement réaliser cet outil ? Nous, ça fait 12 ans qu'on fait des produits data, qu'on fait des outils web avec des corromes de données dedans donc on sait faire donc on a commencé par du prototypage, on a commencé par des interviews utilisateurs, par de l'exploration, on a travaillé différents cas concrets et puis on a construit une architecture robuste pour nous permettre de manipuler des gros volumes de données, on a testé plein de sujets de faisabilité technique et puis on a progressivement développé un premier MVP avec un premier set de fonctionnalités qui tournent bien et qui sont calables et qu'on est en train d'agrandir progressivement avec toujours pas mal de tests utilisateurs, de feedback, une priorisation de notre roadmap et de notre backlog de fonctionnalités à ajouter qui est fait de façon assez transparente avec nos premiers utilisateurs. Et qu'est-ce qui te reste aujourd'hui comme challenge à venir ? Alors, énormément de challenge, c'est le tout début de cette histoire. Il nous reste plein de challenges techniques d'automatisation. Je peux nous en dire plus un peu sur la technique, qu'est-ce que vous avez mis en place comme architecture justement ? Est-ce que vous êtes sur du cloud ? On est sur du cloud, on est sur AWS, on a un bac robuste de traitement de données. Un peu de temps réel ? Non, on ne traite pas de temps réel aujourd'hui, on a plutôt des routines qui vont crawler et puis traiter les données. On est sur des sujets de planification, donc le temps réel n'est pas un énorme enjeu pour nous. par contre, on a un gros enjeu à avoir des historiques un peu plus longs pour prendre des décisions qui ne sont pas influencées par un micro-phénomène. La grève, par exemple, en début de semaine qui va forcément perturber les chiffres de fréquentation ou ce genre de choses. Donc, un bac, traitement de données, stockage des données et puis application, visualisation de données très fluide, très réactive, très performante avec du React, du DECGE, beaucoup de cartographie. Intéressant. Écoute, tu nous as à mon avis trop dit sur cet outil qu'on voit de nos yeux. Écoute, je te propose de commencer la démonstration. Du coup, je te laisse partager ton écran pour pouvoir montrer à tous à quoi ça ressemble et comment tu l'utilises et à qui ça s'adresse aussi. Je ne sais que de savoir quels sont tes bailleurs persona ou quelles sont les personnes à qui tu vas vouloir présenter cet outil en premier. Je veux bien que tu nous le montres en même temps et que tu fasses la démonstration peut-être. Bien sûr. Nous sommes sur Modality. Je suis connectée avec mon compte. Là, j'ai un compte utilisateur, un compte test dans lequel on a trois territoires, le Grand Paris, le Grand Lyon, Bordeaux. Effectivement, dans Modality, on étudie des territoires. C'est un outil dans lequel on s'abonne et on s'abonne à des territoires. Et sur chaque territoire, on a une série d'études. Alors, cet outil, il s'adresse en premier lieu aux acteurs de la mobilité, donc les opérateurs, tous les décideurs de la mobilité côté collectivité, côté autorité régionale, mais aussi aux acteurs du tourisme, aux acteurs de l'économie locale, aux chambres de commerce et d'industrie. Et puis, tous les bureaux d'études, tous les cabinets d'urbanisme, tous les cabinets d'aménagement du territoire, toutes les personnes qui vont travailler sur les flux de personnes. Ça peut être aussi des acteurs de l'immobilier qui vont utiliser ce qu'on va se positionner sur certains dossiers, valoriser certains dossiers. Ça peut être des gens qui font de la construction, construction de nouveaux quartiers, construction de nouveaux bureaux, qui ont besoin d'anticiper les flux de population, comment ils vont évoluer et quelle va être la possibilité pour ces gens d'aller ou de se rendre, de venir sur ces lieux. Donc, voilà un petit peu les personas qu'on cible. Aujourd'hui, nos premiers utilisateurs sont plutôt des opérateurs et des cabinets d'études. Donc, admettons, imaginons que je sois un opérateur de mobilité partagée à Bordeaux, par exemple, où je souhaite m'implanter à Bordeaux, où je suis déjà un peu Bordeaux. Je ne suis pas forcément, je n'habite pas forcément moi-même à Bordeaux, c'est quand même un des sujets, on ne connaît pas forcément toutes les villes sur lesquelles on doit intervenir quand on est opérateur. Et donc, par exemple, je vais pouvoir commencer par afficher une première carte qui va déjà me permettre de comprendre à quoi ressemble le réseau de transport dans cette métropole de Bordeaux. Donc là, par défaut, donc transport en commun, le lundi matin de 7h à 9h, donc j'ai toutes les lignes qui existent, donc j'ai les lignes de bus, j'ai les lignes de tram, j'ai aussi de TER. On a aussi des données qui viennent, par exemple, de tout ce qui est mobilité partagée, donc les vélos en libre-service, les bornes, les camions du clip, c'est le V-Club à Bordeaux, tous les emplacements de trottinettes et de vélos en free-floating. Donc ça, ça me décrit un petit peu à quoi ressemble le territoire. On a aussi les pistes cyclables en blanc, si on cherche bien, on va avoir aussi des aménagements cyclables type parking vélo, emplacement pour garer des vélos, etc. Donc ça me permet de voir un peu l'infrastructure, mais derrière, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre quels vont être les problèmes aujourd'hui de diagnostiquer ce territoire pour pouvoir voir où est-ce que je peux implanter par exemple une nouvelle offre ou où est-ce que je peux améliorer l'offre existante. On peut analyser dans Modality, par exemple, faire un diagnostic des zones blanches. Ce qu'on appelle les zones blanches, c'est justement les zones où les gens n'ont pas d'accès au réseau de transport. Donc là, par exemple, je regarde les zones blanches du transport en commun, donc les endroits où il n'y a pas de transport en commun. Alors, ce qu'on utilise, on utilise ici un indicateur qui est le temps de marche à pied vers la station la plus proche. Donc ici, la station de transport en commun la plus proche et c'est représenté par la couleur. Donc ici, je vais mettre 7 minutes à pied pour rejoindre le bus. Ici, je vais mettre 6 minutes à pied, etc. Donc la couleur, plus c'est jaune, moins je mets de temps, plus ça devient un peu vert, un peu foncé, plus je mets de temps. Et puis, on a une bulle, la taille de la bulle nous donne la population pour que je voie si à cet endroit-là, il y a du monde ou pas. Et donc, on a comme ça, à l'échelle de toute la métropole, on peut cibler les endroits où j'accède en moins de 5 minutes à une station de transport en commun ou bien en 5-10 minutes, etc. Donc ça me permet de filtrer, si j'enlève les parcelles qui ont un bon accès en moins de 10 minutes, par exemple, il me reste toutes les zones où en 10 minutes à pied, je ne tombe pas sur un transport en commun. Sauf que là, on est le lundi matin, donc j'ai une bonne offre de transport en commun puisque c'est le pic du lundi matin. Mais imaginons qu'on fasse la même étude, par exemple, un dimanche après-midi. Je vais avoir plus de zones, beaucoup plus de zones qui sont en zone blanche où il n'y a pas d'offre à 10 minutes parce qu'il y a beaucoup moins de fréquences de passage, par exemple, le dimanche après-midi. Je peux faire mon analyse et par exemple, je vais m'intéresser, je vais enlever les parcelles où il n'y a pas grand monde parce que c'est un peu normal s'il n'y a pas d'offre de transport en commun s'il n'y a personne. Et là, je n'ai gardé, par exemple, que des parcelles où on a au moins 100 personnes. Chaque parcelle, c'est un petit hexagone comme ça et ça fait 350 mètres de diamètre à peu près. Donc, c'est assez précis. Et donc, comme ça, je peux identifier, je peux repérer des pôles, des zones où il y a une faible qualité d'offre, par exemple, un dimanche après-midi et je peux m'interroger, par exemple, si je suis un opérateur de vélo, je ne vais peut-être pas avoir envie de me mettre trop loin du centre. Je peux peut-être me mettre à, par exemple, à une dizaine de kilomètres du centre-ville et ça me donne des zones sur lesquelles je peux être intéressée pour me dire que là, il faut renforcer l'offre, il faut faire quelque chose. Par exemple, là, je vois que j'ai une piste cyclable ici, donc peut-être que c'est un endroit qui peut être approprié pour mettre, je ne sais pas, une bande vélo, par exemple. Je peux éventuellement aller voir dans Street View à quoi ça ressemble. Et comme ça, j'ai une idée de à quoi ressemble l'environnement ici. il y a de la place, il y a des pistes cyclables. Peut-être que sur un perfor ici, ça pourrait être utile s'il y a suffisamment d'habitants de mettre une borne, une station ou de renforcer le bus. Donc voilà comment on peut l'utiliser. Ça, c'est les zones blanches du transport en commun. Je peux aussi utiliser, bien sûr, les zones blanches tous modes de transport confondus. On a un mode pour ça qui s'appelle l'intermodalité. Donc, c'est transport en commun et mobilité partenaire. Et donc, je vais pouvoir afficher ma carte franchement compte du fait qu'il y a certains endroits où il n'y a peut-être pas de borne de bus, il n'y a peut-être pas de red bus, mais il peut y avoir des bornes vélo. Donc ça, c'est la partie analyse des zones blanches, mais on a d'autres façons de faire de l'analyse de la mobilité dans Modality. On peut regarder l'accès au plan d'intérêt. On a repéré plein de points intéressants. Par exemple, là, on a les hôpitaux. Et donc, on voit le temps d'accès à l'hôpital le plus proche selon là où j'habite et selon mon scénario. Donc là, je suis sur le scénario intermodalité. Donc, c'est tout mode de transport confondu. C'est-à-dire que je peux prendre aussi bien un bus, un tram, un vélo partagé puis un bus, un tram puis finir en trottinette. C'est le temps d'accès. On maximise mon ministre de ton accès. Donc, grâce à ça, je peux par exemple repérer qui ne peut pas aller à l'hôpital en moins de 30 minutes. Donc, qui va être un peu en difficulté si on n'a pas de voiture pour rejoindre un hôpital. J'ai ma carte de tous les endroits où il me faut plus de 30 minutes dimanche après-midi pour aller à l'hôpital. Et donc, je peux coupler ça avec d'autres analyses de population. Par exemple, l'âge moyen de la population, je vais cibler en particulier les parcelles où il y a un âge moyen plus élevé. Et voilà, je vais avoir ici d'autres ciblages qui peuvent être intéressants. On a beaucoup de points d'intérêt qui nous permettent d'étudier comme ça des problèmes d'accès. Par exemple, on peut aussi étudier l'accès à la gare TGV, par exemple. Donc, on repère la gare TGV. On peut comparer différents scénarios. On peut comparer, par exemple, un scénario transport en commun tout seul. donc là, j'ai le temps d'accès à la gare depuis partout sur mon territoire. Et je peux comparer aller à la gare en transport en commun ou aller à la gare en vélo partagé, par exemple. Je vais aller chercher tout ce qui est libre-service, vélo, trottinette partagé. Donc, j'ai un premier scénario qui me montre en combien de temps je vais, depuis chaque point du territoire, en combien de temps je vais à la gare si je dois prendre les transports en commun et en combien de temps je peux y aller si je dois prendre un vélo ou de la mobilité partagée. Et on peut ensuite comparer et voir à l'échelle du territoire. Donc, je suis toujours sur un scénario du dimanche. Je peux voir à l'échelle du territoire, par exemple, où est-ce que c'est plus rapide d'aller à la gare TGV en prenant un vélo partagé, voire en une heure quand j'habite ici, je n'y vais pas en bus et transport en commun, je ne vais pas à la gare en une heure ici, par exemple. Mais par contre, avec un vélo partagé, je vais pouvoir y aller. Ou bien, à l'inverse, les endroits où, mine de rien, le transport en commun reste plus efficace. Et donc, ça peut m'inciter à, si je dois renforcer du transport en commun quelque part, ou au contraire, si je dois renforcer de la mobilité partagée quelque part, où est-ce que je vais les mettre ? On a la possibilité de comparer ces scénarios comme ça sur tous les indicateurs. On a plein de points de points d'intérêt qu'on peut étudier. On a peut-être un dernier point d'intérêt, enfin, un dernier type d'analyse intéressant. C'est un score global d'accès au territoire. Dans le monde de la mobilité, on aime bien garder l'accès à des endroits où il y a de l'activité économique parce qu'avoir un peu d'accès à des endroits où il n'y a que des chances, ça ne met pas beaucoup au quotidien. Donc, on calcule un indicateur qui est, en fait, combien d'emplois, combien de lieux où il y a de l'emploi je peux rejoindre en, par exemple, maximum une heure, mais je peux le paramétrer, quand j'habite ici. Donc ici, je sais qu'en une heure, je vais rejoindre 54 % des lieux de la métropole où il y a de l'emploi. Quand on est très bien, on est plutôt autour de 60. Quand on n'est pas bien du tout, en une heure, on rejoint moins de 20 % de lieux où il y a de l'activité économique du territoire. Ça, c'est un indicateur intéressant. Alors, pardon, là, je suis sur un dimanche matin. On va se remettre quand même sur le lundi matin. Ça me donne quand même une meilleure idée de l'attractivité maximum, de l'accessibilité maximum. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des endroits où on n'est pas en zone blanche. Ici, par exemple, il y a plein de bus. Il y a des bus partout dans ces parcelles ici. Ce sont des zones un peu résidentielles. Il y a même une gare Tévers qui me permet de rejoindre le centre rapidement potentiellement. Sauf qu'ici, en une heure, je rejoins 14 % des lieux de la métropole où il y a de l'emploi. Ce qui n'est pas terrible, en fait. Et pourquoi ? Quand je regarde un peu les lignes de bus, la ligne de bus qui passe à côté, elle ne m'amène pas vraiment dans le centre. Elle ne m'amène pas là où il y a de l'emploi, etc. On peut afficher en parallèle là où sont les emplois pour voir là où il y a la plus grosse densité d'emploi, etc. Donc, on peut faire ce genre d'analyses et elles sont assez intéressantes pour repérer cette fois des zones qui sont un peu plus défavorisées. Par exemple, là, on est sur des scores qui ne sont pas très bons et on voit que pour des zones qui peuvent être assez centrales, intra-périphes, là, on a des problèmes d'accès. Et on voit. Et donc, du coup, c'est des choses sur lesquelles on peut aussi analyser l'efficacité de l'intermodalité. Là, je suis en transport en commun, mais je peux par exemple comparer avec un deuxième scénario où on va regarder l'intermodalité, c'est-à-dire le couplage, transport en commun et mobilité partagée. Donc, transport en commun tout seul, couplage, mobilité partagée et transport en commun. On améliore un peu la carte, elle s'éclaircit, on améliore un peu les scores, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comparer vraiment où est-ce que l'on gagne en activité grâce à l'intermodalité. En comparant les deux scénarios, les endroits où on fait les plus forts gains. Je vais garder toutes les parcelles qui, grâce à l'intermodalité, au couplage des différents modes de transport, vont gagner au moins 10% de l'emploi supplémentaire accessible. En fait, ça m'aide à cibler les stations qui sont les plus concernées, les stations de vélo en particulier qui sont là, qui sont les plus importantes pour déploisonner ces territoires-là. Donc, voilà d'autres cas d'usage autour de l'intermodalité. Et puis là, on est sur une zone un peu urbaine, mais on utilise aussi Modality sur des zones beaucoup plus rurales. En particulier, on a des modes de transport qui sont adaptés aux zones plus rurales. On a aussi les temps de trajet en vélo, on a les temps de trajet en voiture, les temps de trajet en, par exemple, voiture, plus parking relais, plus transport en commun qui permet aussi de se faire une bonne efficacité de est-ce que ça marche bien ce système de parking relais ou est-ce qu'on a des problèmes là-dessus. C'est très complet. Voilà différents cas d'usage de l'outil. Et effectivement, là, on utilise les données OpenBanner qui sont en fait les données utilisées par Google Maps, par Nessia, par n'importe quel calculateur d'itinéraire pour recommander des itinéraires aux passagers, aux personnes qui doivent se déplacer. Ces données-là sont des données publiques, mais aujourd'hui, elles sont très peu utilisées pour la planification, pour l'aide à la décision. En fait, on donne aux gens, aux voyageurs, l'information et puis on lui dit voilà, maintenant, tu n'as plus qu'à prendre le bon mode de transport et à ne pas prendre la voiture, mais on ne se pose pas toujours la question de est-ce que l'offre derrière est adaptée. Et donc, notre enjeu à nous, c'est d'utiliser ces mêmes données-là, les données du MAS, pour la planification, pour l'aide à la décision, en les rendant les plus utiles possibles, en en tirant toute la valeur informationnelle. Clairement, c'est un grand challenge. Et tu dis que tu penses que vous êtes peu à les utiliser. Moi, j'aurais cru qu'au contraire, il y avait de plus en plus de services qui utilisaient ces données-là, finalement, en battant que ça. Alors, on est peu à utiliser toutes ces données-là en intermodalité, en croisant tous les modes de transport. Et effectivement, dans l'aide à la décision, le monde des transports, c'est un univers qui est assez cloisonné. Donc, il y a des très bons outils pour la planification du bus, il y a des très bons outils pour la planification du train, il y a des très bons outils pour la planification de la route, du outil, du trafic, il y a des bons outils pour la planification et un peu d'outils qui donnent une compréhension de ce système pris comme un système, justement, avec toutes les interdépendances. Et c'est ce qu'on permet de faire avec le modèle. D'accord. Très clair. En fait, on en a eu plein les yeux et je trouve que c'est effectivement un outil qui peut gagner un temps précieux qu'on a des études à faire en termes d'urbanisme ou en termes de nouveaux services, justement, de mobilité à proposer. Donc, c'est vraiment très puissant. Caroline, si tu avais une baguette magique aujourd'hui, comment tu l'utiliserais ? Eh bien, je l'utiliserais pour ouvrir encore plein de données qui ne sont pas ouvertes et qui révèleraient de l'information ultra utile pour plein de métiers, pour de la délattition, pour la compréhension de la vie publique, pour la compréhension citoyenne. Et tu sais pourquoi ces données ne sont pas ouvertes aujourd'hui ? Pour les mêmes raisons que tu as évoquées au début ? Non, il y a plein de raisons. Il y a des données qui sont coûteuses à ouvrir, il y a des données qui relèvent de données personnelles et donc qui doivent nécessiter des traitements avant d'être ouvertes. Il y a des données qui ne sont pas utiles à grand monde, donc ce ne sont pas les premières qu'on ouvre. Et puis, il y a des données qui ont des intérêts économiques, en particulier qui peuvent fausser le terrain de la concurrence, en tout cas le changer, et donc qui ne sont pas ouvertes parce qu'il y a un intérêt commun des acteurs à ne pas les ouvrir. Mais dans le fond, je crois beaucoup au fait que l'ouverture des données peut nous aider à travailler sur les défis climatiques et à travailler sur les défis d'une société plus égalitaire. En particulier, là, notre outil, on peut afficher les inégalités de revenus, on a fait l'étude à Paris, croiser l'égalité de revenus, l'égalité d'accès au territoire. Ce sont des phénomènes qu'on ne voit pas forcément si on ne s'intéresse pas à avoir la possibilité de les croiser, les rendre visibles, c'est une façon de prendre en main le sujet. Et donc, documenter ces phénomènes-là grâce aux données et à l'exploitation intéressante des données, ça peut faire avancer le sujet dans mon sens. En tout cas, ça fournit des armes en termes de matière intellectuelle, de matière informationnelle pour ça. Très clair. Est-ce que tu as des sources d'inspiration que tu pourrais nous partager ? Au quotidien, je regarde beaucoup de visualisations données, mais non rien, ça reste le métier. Tu veux activer ton vocabulaire visuel ? Exactement. OK. Parce que j'aime ça, parce que c'est aussi une passion en plus d'être un métier, mais aussi parce que c'est utile pour moi au quotidien de rester à la pointe des technologies d'interaction humain-donnée pour pouvoir les amener justement dans le produit Modality et à nos prochains utilisateurs. Je regarde beaucoup les travaux des autres studios spécialisés en visualisation de données, donc ça peut être les travaux de Maurice Seffheimer, les travaux d'Interactive Things, les travaux de Cleve Francké, les travaux d'Accurate. Et puis, peut-être plus spécifiquement sur les problématiques d'urbanisme, le NIT Sensible City Lab fait vraiment un travail incroyable avec des projets qui tendent du point de vue de la philosophie du projet, des données manipulées, de la réflexion que de la visualisation donnée sont toujours hyper inspirants. D'accord. Ok. On mettra ces liens en commentaire pour que les gens puissent y retourner si besoin. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner avant de conclure sur cet échange ? Consulter de la visualisation donnée le plus fréquemment possible. Ok. Pour continuer à faire grandir son véhicule. Pour continuer à lire, voilà. Très bien. Écoute, très intéressant Caroline, merci beaucoup d'avoir fait cet échange avec nous jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que cet échange vous aura aussi permis d'améliorer ce vocabulaire visuel. Et du coup, sachez que tous les mois, on organise ce type d'interview live qu'a fait avec d'autres retours d'expérience data. Et merci Caroline d'ailleurs d'avoir joué le jeu pour faire ce premier échange en live. Merci.